S'il y a bien un influenceur vidéaste ou personnalité connue qui faut y aller pour qu'elle soit dans la sauce c'est Marie Cepalo Marie la fille de Popcorn Popcorn était dans la sauce il y a pas longtemps et on a parlé justement de l'équipe de Popcorn la vidéo est dans la description n'hésitez pas quelqu'un reproche à Marie de faire fructifier son business et qu'elle bosse comme une ouf malgré la parentalité malgré tout ce que ça implique mais Marie s'est pas laissé faire elle lui a répondu de manière adulte et mature et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'animosité envers Marie comment tu peux avoir de l'animosité envers Marie ça a l'air d'être une nana les plus chill les plus douce qu'ils soient les plus cool qu'ils soient y'a rien qui transpire comment tu peux être c'est comme Kayané je comprends pas je comprends pas donc on va voir la réponse de Marie et après vous allez voir la réponse du mec qui l'a insulté parce qu'évidemment je vous je vous Marie l'a affiché je vous spoil il s'est plaint que Marie lui envoie une campagne de Harkhelma c'est le mec qui fout le feu à la forêt et après il va faire je me suis brûlé la forêt m'a harcelée elle est méchante au bout d'un moment faut assumer au bout d'un moment faut vraiment assumer au bout d'un moment allez on est parti comme j'ai déjà dit Domingo revient sur la polémique de Popcorn le lien est dans la description n'hésitez pas Popcorn était dans la sauce et on a fait une vidéo là dessus et Ica répond SVP pas Marie sur la prochaine saison on n'en peut plus il y a des gens bien plus divertissants qui mériteraient leur chance plutôt que la chasseuse dopée toi t'es le genre de mec qui sera en taule pour agression dans les 5 prochaines années mort t'es la raison pour laquelle tes parents se sont séparés et alors pas de réponse à son trade je regarde cette émission seulement quand il y a Marie je l'aime bien les chasseuses dopées il y en a la pelle après chacun son avis mais il n'y a pas à être condescendant t'as perdu ton réseau mobile quand son trade est arrivé avec le prix d'internet mobile au Canada il a dû utiliser les 50 mégas de son forfait bientôt les créateurs de contenu vont devoir s'excuser de travailler et de gagner de l'argent let's go t'as pas les chips les plus croustillantes du paquet t'es pas la chips la plus croustillante du paquet toi ça se plaint des OP en big 2022 il y a vraiment un problème avec l'argent dans ce pays ça sent le seum ici je vais rien dire sur la toxicité de certaines communes sinon la fan K-Corp vont encore chouiner tous les streamers font des OP genre tous c'est quoi OP ? c'est opération spéciale mais moi j'ai fait 4 cyber ghost sur ma chaîne big gigantesque 2022 des gens se plaignant toujours des OP c'est vraiment gênant ces gens là PTDR elle apporte un point de vue autre mais vous préférez être des débiles non ta gueule comme si c'était la seule qui faisait des OP dans le milieu du stream PTDR il y a encore des gens en 2022 qui n'aiment pas quelqu'un car cette personne fait des OP la plupart de vos émissions bref sur Twitch n'existerait pas s'il n'y avait pas d'OP chasseuse d'OP bro dis juste que t'aimes pas voir des gens gagner de l'argent et donc Marie ne s'est pas laissé démonter elle a lâché un trade il y a un moment je ne vais plus l'ignorer tu spams chasseuse d'OP sous des tweets dans les chats des streamers et j'en passe je te propose de discuter en privé tu ignores pas de soucis je vais répondre ici publiquement et ça servira pour ceux qui pensent comme toi que j'ai tort de gagner de l'argent parce que c'est de ça dont il s'agit après la TV j'ai eu une période de vide où j'ai cru que tout était terminé et ça a été très dur à cette époque le stream voulait me recruter pour la matinale mais quelqu'un PTDR connard si tu lis ça avait tôt ah c'est qui dans le stream c'est qui dans le stream c'est qui dans le stream qui a coq bloc Marie t'imagines quelqu'un dans le stream a bloqué Marie il lui a mis ah non non si vous l'engagez moi je me barre ou non non surtout pas elle elle est trop gentille qui il a finalement accepté alors qu'il avait pas son mot à dire en parallèle Domingo m'a contacté pour Popcorn car il pensait qu'une jeune maman ayant un parcours différent des autres chroniqueurs serait intéressant je ne l'en remercierai jamais assez malgré tout j'ai continué de développer au mieux mes réseaux car c'était ma source de revenus principale aujourd'hui c'est 50-50 entre mes activités visibles OP émission contrat et invisible production écriture consulting j'ai la chance de pouvoir choisir des contrats qui me parlent ville de Tokyo Crunchyroll Prime Video des partenaires en qui j'ai confiance et qui me font confiance aussi sincèrement je me régale et j'ai remonté la pente grâce à eux ça me permet aujourd'hui via ces partenariats pérennes mais aussi les OP ponctuels de mettre suffisamment de côté pour rembourser le prêt de notre appartement mettre de côté pour mon fils partir en vacances avec mes parents et réaliser leurs rêves aussi et ouvrir un café dans Paris ah bon elle a ouvert un café dans Paris mon propre rêve à moi alors je vous pose la question à toi à vous qui pensez que j'ai tort de chasser les OP c'est plutôt elle qui me chasse oui c'est dans ce sens généralement vous feriez quoi parce que c'est facile de rester planqué derrière son écran avec son avis tout fait sur quelqu'un que l'on ne connait pas que l'on juge en quoi ça change ta vie ferais-tu différemment si oui est-ce que ça te rend meilleur que moi grand bien te fasse je force personne à adhérer à qui que je suis ou ce que je fais vous êtes libre de juger sur du vide c'est votre choix d'être ainsi assumez-le cette hypocrisie est insupportable si vous pensez être meilleur c'est super mais êtes-vous obligé de le rappeler constamment viendrez-vous IRL me le dire soyez une meilleure version de vous-même sur les réseaux c'est la vraie occasion d'être quelqu'un de meilleur c'est tout le dilemme aussi des progressistes et des woke et plein de gens qui disent moi je suis meilleur parce que ça moi je suis meilleur les mecs qui disent moi je vaux mieux parce que ça moi je suis meilleur que lui parce que ça moi je suis meilleur que lui parce que ça généralement ils font rien et quand ils sont devant le fait accompli ou dans la même situation c'est des sales races mais genre à un niveau it's two damn high tu devrais bloquer ignorer pas répondre pas mettre en avant j'ai fait tout ça mais hier sur le chat de papé san vlog cool hein papé san d'ailleurs j'ai encore eu droit à cette phrase de chasseuse d'opé et je sais que c'est les mêmes personnes encore et encore et j'ai le droit de plus vouloir bloquer ignorer pas répondre pas mettre en avant vous pouvez ne pas m'aimer c'est ok je m'aime pas 90% du temps ça aussi il faut arrêter il faut pas répondre il faut pas non il faut les afficher tous si tous les influenceurs commençaient directement il t'a insulté regarde il m'a insulté il m'a affiché il raconte des conneries direct c'est ce que je fais moi sur mon twitter je le fais pas à chaque fois mais de temps en temps regarde lui il raconte des conneries regarde lui il m'insulte regarde ce qu'il pense de moi regarde juste pour montrer la débilité profonde et le niveau abyssal où ils sont et montrer aussi les dérives d'une désociabilisation hallucinante de tout de pas de famille pas d'amis pas de vie professionnelle rien et tout ce qu'il leur reste c'est la haine sur les réseaux sociaux alors je vous vois venir vous allez me dire ouais mais regarde moi j'ai personne dans la vie et je suis bien oui oui mais il y a un petit pourcentage d'extrême psychotique casse couille et la seule force qu'ils ont trouvé pour continuer à exister c'est d'allumer cette toxicité sur les réseaux sociaux et il faut pas faut pas se taire faut vraiment pas se taire parce que plus tu t'es et plus ils veulent faire partout vous pouvez ne pas m'aimer c'est ok je ne m'aime pas à 90% du temps mais j'ai pas le droit d'être tranquille ou au moins respecté tu mérites tout le respect Marie si t'as un enfant déjà c'est quelqu'un t'aime plus que 90% du temps les autres tu t'en fous de ce que pensent les autres je travaille dur pour ces 50-50 qui me rend hyper heureuse et épanouie je mérite ce qui m'arrive et je le dis sans sourcier je mérite et c'est bien de rappeler que ce que vous faites le choix d'être insipide derrière votre écran on a aussi le droit de répondre merci d'avoir lu à 33 ans et après autant d'années à éprouver les réseaux je suis atteinte encore une fois ça va me miner et ça passera je m'en veux j'aimerais que rien ne me touche jamais mais c'est mon humanité je suis pas un putain de bot c'est très compliqué t'as des attaques sans cesse au bout d'un moment tu craques t'as les épaules ils craquent c'est normal Kayane ça allait très très loin Kayane ça allait très très loin avec le merde tu sais c'est comme dans le manga dans la blue girl t'as le mec qui est hyper fan de la chanteuse idol et à la fin en fait elle le repousse et il est fini par la poignarder et Kayane putain elle était pas loin de ça c'était ouf c'était ouf c'était ouf stalker oui merci j'ai perdu le mot j'avais perdu le mot le stalker sur l'histoire du stalker pour Kayane c'était dingue et donc Kayane répond tu as raison de répondre on voit des bah ignore masque bloc c'est quoi le problème les gens ne se rendent pas compte qu'à la simple lecture du mal est déjà fait on ne sort pas indemne de tous ces messages qu'on lit ça blesse ça froisse ça abîme de l'intérieur et au delà de ça et que je l'ai déjà dit c'est des choses que je répète ad nauseum ces mecs là ces mecs et ces nanas on avait fait une vidéo aussi les nanas harcèlent plus sur les réseaux sociaux que les mecs on avait fait une vidéo là dessus mais bref c'est Jean c'est Jean on le voit on va le voir juste après c'est Jean il subirait le 0,0001% des attaques ils seraient les premiers à chouiner à se retrouver à la préfecture de police à genoux devant le juste s'il vous plaît aidez-moi il y en a on y a on va on y a 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 tu sais le mec est non non je veux dire si Marie a dit ça elle connait ce pseudo elle le connait elle l'a vu des dizaines de fois quelqu'un dit ce n'était pas moi je n'étais pas sur le stream de papé depuis le premier jour de Londres et j'écris quasiment jamais dans ton chat donc tu dis que c'est pas toi qui a écrit Marie la plus grande chasseuse d'opé sur le stream fr mot pour mot le wordling de tes tweets vraiment pas désolé alors my bad si c'est une autre personne le mot spam dans ton cas on voit pas la suite n'est pas approprié je m'en excuse elle s'excuse franchement tu lui montres ça tu lui dis tiens fais la toupie enfin j'en sais rien mais au bout d'un moment elle est assez bonne pour s'excuser c'est dingue et ça chouine merci Marie c'est pas lourd de lancer une vague de harcèlement contre moi prendre un tweet de mécontentement avis personnel et oser dire que je l'harcèle partout alors que à part ce tweet je n'ai littéralement plus pensé à cette personne et je m'en bats les couilles là par contre tu prouves que tu n'es pas ouverte à la critique et que tu peux pas accepter que quelqu'un soit en désaccord ou tu ne t'apprécierais pas en tant qu'animatrice jusqu'à inventer un harcèlement mais puisque tu es une femme connue tout le monde te prendra au mot sans même vérifier bref continue sur les mêmes sujets continue comme ça si tous les streamers faisaient des trades sur les gens qu'ils ne les aiment pas on n'aurait pas fini mais te faire passer pour une victime avec une vie ou un passé difficile c'est ce que tu fais tout le temps donc rien ne change et rien ne me surprend dans la façon d'agir parlé j'invite tous ceux qui ont pris le temps de m'insulter de prendre le temps pour fouiller mes tweets réponses hors du tweet qu'elle a retweet et me dire où est le harcèlement en max 2 tweets en 3 ans et demi sur elle et 0 message tweet pour elle une personne bien aimable à vérifier j'ai fait 2 commentaires en janvier et en dehors de mon tweet disant chasseuse d'op mon avis n'a pas changé et j'avais même oublié avoir fait la même remarque parce que ouais tu sais les doubles comptes les triples comptes les quadruples comptes ça n'existe pas des comptes notes c'est for work des comptes où tu débites toute la toxicité que tu peux avoir par contre jamais harceler sur Twitch ou autre donc 3 messages en Wim je ne sais pas si on peut appeler ça du harcèlement et je ne sais pas si cela me vaut les foudres de dizaines de personnes voire de centaines qui te croient au mot ton égo te fait encore mentir t'es surtout la goutte qui a fait déborder le vase et ta toxicité a payé un peu pour les autres et en plus tu oses te plaindre derrière et ça c'est ouf gros contre son corde sur le coup oui oui bien sûr encore un qui a lu un seul tweet le culot est énorme le gars harcèle une femme elle répond il l'accuse de lancer une vague de harcèlement contre lui toc toc ce sont les conséquences de tes actions si t'es fragile au point de ne pas supporter qu'on te réponde la solution est très simple tu fermes ta gueule et arrêter c'est insupportable de vous dire harceler mais ton putain de compte en privé et parler de qui tu veux mais t'étonnes pas que tout le monde peut tomber sur un de tes tweets bref n'hésitez pas à demander à demander n'hésitez pas à mettre votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faguster l'algorithme de youtube n'hésitez pas à vous abonner à liker et cloché n'hésitez pas à faguster l'algorithme de youtube et à bientôt pour d'autres aventures et à bientôt